Il y a un dialogue assez particulier entre le livre Pop Art Mon Amour et l'exposition Pop Art Mon Amour qui s'est tenue à la maison d'ailleurs. Quand on fait une exposition, on s'attend que les gens viennent dedans, voient les œuvres, voient le discours musographique qui est proposé, donc l'histoire qui est racontée par le biais des œuvres d'art, et puis que quand il achète le catalogue, il retrouve ce qu'il a vu. Et moi je n'ai jamais perçu ça comme ça, c'est aussi pour ça que je me suis associé avec les PPER, puisqu'on peut lire l'ouvrage sans avoir vu l'exposition, c'est que l'ouvrage part du même dialogue que celui qu'il y avait dans l'exposition, entre la tradition du manga d'une part et l'art de Yoko, un artiste contemporain japonais d'autre part, et que ce dialogue va être exprimé dans l'ouvrage d'une manière à la fois identique à celle de l'exposition, c'est comme si on recréait l'histoire de l'exposition, avec les mêmes documents, les mêmes ressources, mais en même temps va ajouter une dimension supplémentaire qui est permise par les essais des auteurs, qui sont particulièrement intéressants. Je prends un exemple, dans l'expo il n'y a pas l'interview de Tadanori Yoko que je lui ai fait passer à Tokyo, alors qu'elle se retrouve dans l'ouvrage « Pop part mon amour ». De même que dans une exposition, les textes sont souvent assez courts, on ne va pas harceler les gens avec des quantités astronomiques de textes, par contre on va retrouver ces textes-là élargis par les trois essais de Mathieu Pelé et David Javet. Donc c'est vraiment à la fois une continuation de l'exposition, mais en même temps un ouvrage qui peut se lire indépendamment de l'exposition, tout en permettant de pouvoir comprendre le cœur, ce cœur étant ce dialogue inédit entre Yoko d'une part, et puis le manga de Tetsuka et le manga plus généralement d'autre part. Il existe un lien assez étrange entre Yoko, graphiste et artiste japonais, et puis la tradition des mangas, la tradition populaire des mangas, c'est que les deux, après-guerre, donc après les nombres atomiques et la fin de la guerre mondiale, les deux, Yoko et le manga, vont s'inspirer du monde américain, qui est par ailleurs le bourreau du Japon par rapport à la fin de la guerre, va s'inspirer des mouvements américains, soit des mouvements artistiques, le pop-art par exemple pour Yoko, soit la science-fiction américaine ou les films de Walt Disney pour Tetsuka, et donc pour recréer, ou plutôt pour travailler en profondeur l'identité japonaise après-guerre, les créateurs japonais vont s'inspirer de productions américaines, Amérique qui par ailleurs est responsable des deux bombardements nucléaires. Et c'est cette espèce de lien bizarre en fait, d'un Japon qui va s'inspirer de ce que son bourreau a fait dans un champ esthétique ou dans le champ populaire, qui m'a intéressé dans l'exposition, et par extension qu'on va retrouver dans l'ouvrage, puisqu'on voit comment Yoko retravaille l'Amérique des années 60, en tout cas l'Amérique artistique des années 60, mais aussi comment Tetsuka retravaille les films de Walt Disney, puisque les mangas au début sont pensés comme étant des sortes de films de Walt Disney en papier, mais aussi ainsi que les grands mythes de la science-fiction américaine, les robots, les vaisseaux spatiaux, l'autre, extraterrestres, etc. Donc c'est cette espèce de truc bizarre qui m'intéressait. Un pays dévasté va s'inspirer de ce que son bourreau a produit dans le champ artistique et dans le champ de la culture populaire, pour se réinventer, puisque le Japon se réinvente par le biais de ces motifs-là, et aujourd'hui évidemment, l'effet est dans l'autre sens, c'est les créateurs européens ou américains qui se réinventent à l'aune des cadres esthétiques fournis par les japonais. Il est clair que le manga révèle beaucoup de la culture japonaise, parce que déjà c'est une production typiquement japonaise, c'est-à-dire qu'en fait, indépendamment du fait que la bande dessinée, le manga c'est pas autre chose disons qu'une bande dessinée, c'est la bande dessinée japonaise, elle va en fait hybrider, elle va mélanger des influences qui montrent les influences non japonaises sur le tissu culturel japonais, la science-fiction, mais aussi d'autres thématiques. Nous, dans l'exposition et dans l'ouvrage, on se centre sur le manga de science-fiction. Et puis elle va en même temps réfléchir les transformations économiques, politiques et culturelles au Japon. L'exemple le plus connu, c'est pourquoi il y a autant de mangas de science-fiction années 60, 50, 60 et 70 ? C'est quand même assez lié au fait que le Japon privilégie la voie économique du développement technologique après-guerre, puisque les japonais pensent que c'est leur non-maîtrise de la technologie qui a abouti à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à leur défaite. Donc ils vont développer cette industrie japonaise qu'on connaît, de tout ce qui est hi-fi, high-tech, etc. Et comme par hasard, dans la bande dessinée, qui se diffuse à des millions d'exemplaires par semaine dans les librairies japonaises, on va retrouver ces cadres, pardon, donc le robot, le développement technologique à des fins de paix. On n'est pas dans un développement technologique à des fins de domination, ce qu'on pourrait trouver dans la science-fiction américaine par exemple, mais à des fins de paix. Comment le robot va aider le peuple japonais à faire la paix avec ses bourreaux éventuels, qui sont souvent représentés sous forme d'extraterrestres ou d'envahisseurs extérieurs, mais aussi comment en fait la société japonaise va se critiquer elle-même ou être critiquée par les mangakas comme étant responsable de certaines dérives, qu'elles soient guerrières ou qu'elles soient liées à des crises économiques. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui ce manga contamine, dans le bon sens du terme, les Etats-Unis ou l'Europe. C'est peut-être aussi parce que ce à quoi le Japon a été confronté dans les années 60-70, cette explosion économique et technologique gigantesque, l'Europe en a pris conscience assez tardivement, ou se retrouve aujourd'hui dans cette même situation d'être oppressée par ce monde technologique en permanence. Et puis comment on y réagit ? Comment on va raconter une histoire, notre histoire dans ce monde-là ? Le manga va donner un support intéressant à cette histoire-là, puisqu'il va raconter l'histoire d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, qui sont pris dans un monde où tout est technologique, tout est connecté. On n'a qu'à penser à un bon exemple de ça, c'est la sortie imminente du film Ghost in the Shell, qui au départ est un manga japonais des années 90, qui montre cette connexion homme-machine, et puis qui aujourd'hui est une production américaine, avec un réalisateur américain, qui va sortir ce film, mais 20 ans après le manga, et qui montre que peut-être que l'Europe aujourd'hui, et les Etats-Unis aujourd'hui, ont une conscientisation du monde dans lequel ils sont, assez proche de ce que le Japon avait dans les années 70 et 80, et que soudainement le manga va devenir un support intéressant pour réfléchir au monde dans lequel on est.